Salut, salut tout le monde ! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer tout mon attirail de couches lavables dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente. Donc en fait, ça fait quasiment 8 ans que je les utilise et je voulais vous en parler parce que c'est un des meilleurs investissements qu'on ait fait. Donc je vais vous en présenter quelques-uns. Je place juste la caméra, comme ça vous voyez bien. Donc voilà, ici moi j'en ai 18 des couches et ça m'a largement suffi pour mes 3 enfants. J'ai utilisé les mêmes depuis le début et jusqu'au 3ème enfant. Et donc en fait, elles sont extraordinaires. Ça vous évite les déchets de couches, ça vous évite de gaspiller de l'argent. C'est tellement plus pratique et franchement, ça se lave beaucoup mieux que ce qu'on pense et c'est pas autant de travail que ce qu'on croit. Donc voilà, regardez. Alors là, j'ai deux marques en fait. J'ai des Alva Baby et j'ai des Anma Baby. Et ça, je vous mettrai les liens en dessous comme ça vous pouvez y jeter un coup d'œil. Donc c'est des couches qui se présentent comme ça, avec une poche à l'intérieur et c'est fermé de l'autre côté. Et donc la poche, elle sert à insérer ce qu'on appelle un insert. Donc c'est la partie qui va être absorbante en fait. Donc voilà, vous voyez, il y a des petits boutons un peu partout, des petits clips. Et en fait, ça permet de réduire la taille en fonction de votre bébé ou de l'agrandir. Donc d'après eux, vous pouvez commencer à les mettre dès la naissance. Mais moi, je trouve qu'elles sont encore un peu trop grandes pour la naissance. Pour la naissance, j'en avais d'autres que je n'ai plus, donc que je ne peux plus vous montrer. Mais par contre, j'ai utilisé celle-ci à partir de 8 mois de l'enfant. Donc pour réduire la taille, il suffit de plier ici et de clipper au plus bas. Voilà, vous avez trois tailles différentes. Et en fait, vous réduisez la taille au maximum. Et ensuite, quand vous fermez, ça fait, voilà, une toute mini couche. Elles sont magnifiques, elles sont trop jolies. Et puis il y a différents motifs à choisir. Donc je vous montre comment on les utilise. Alors, vous aurez besoin de trois choses, d'après moi. Donc là, je vais vous montrer vraiment ce qui m'a servi. Et ce dont je ne pouvais pas me passer quand j'utilisais mes couches lavables. Donc la première chose est un insert en microfibre. Alors, comme c'est en microfibre, moi, je n'aime pas trop que ce soit en contact avec la peau du bébé. Et puis pour avoir essayé, en fait, ça leur fait des petites irritations. Et donc, je n'avais pas envie, ça leur fait les faces un peu rouges. Et du coup, moi, cet insert-là, c'est ce que je mets dans la poche. Donc, on va l'insérer comme ça. Et vous verrez qu'à force de le faire, vous prenez la main, ça devient plus facile au fur et à mesure. Et donc, voilà, il est inséré. On s'assure que c'est bien plat, que ça ne va pas gêner. Voilà. Donc là, on a inséré l'insert et c'est parfait, c'est cosy, c'est confortable. Ensuite, ce dont moi, j'avais vraiment besoin, c'est un autre insert, mais que je mets au contact du bébé. Et donc, celui-là, il est en bambou bio et vous le trouvez sur Internet aussi. Et c'est de la marque Alva. Donc, voilà, ça, c'est ce que je mets comme ça au contact de la peau de mon bébé. Et bien voilà, ensuite, il suffit de refermer, de clipper à droite, clipper à gauche. Et c'est fini. Et en fait, vous pouvez même serrer au ventre en allant aux plus petites mesures. Et voilà, il s'est fermé. Et donc, c'est super absorbant. Ça ne sent pas mauvais, pas comme ce qu'on pourrait croire. Et en fait, c'est super facile à laver. Alors, quand il y a des pipis, ce n'est pas compliqué. Quand il y a des grosses commissions, et bien du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé un petit bidet à main. Donc, une petite douchette dans les toilettes. Et tout ce qu'il suffit de faire, c'est de jeter les selles dans les toilettes, si c'est des selles dures. Ou alors, de prendre l'insert et avec la douchette, de laver dans les toilettes. Et ensuite, vous aurez besoin d'un sac imperméable. Donc, comme ceci. Où vous mettez vos couches souillées ou vos couches mouillées avant de les passer au lave-longe. Donc, voilà, moi, j'ai deux sacs. Ils sont assez grands. J'en ai deux. Donc, voilà le deuxième. Et je vous mettrai les liens de tout ça si vous voulez vous en procurer. Et j'en ai deux tout simplement pour en avoir un de rechange quand il y en a un qui est en train d'être lavé. Voilà. Et c'est des sacs extraordinaires que j'utilise même pour aller à la plage, pour mes habits de plage, pour les affaires qu'on ne veut pas qu'ils soient mouillés. Voilà, voilà. Donc, il y a ça. Un troisième truc que je conseillerais d'acheter, c'est cet insert-là qui est... Alors, lui, il est fait de 55% de chanvre et 45% de coton. Et en fait, ça, c'est ce qui permet d'absorber encore plus la nuit. Donc, pour les moments où vous ne pouvez pas changer votre bébé aussi souvent que d'habitude. Donc, moi, je l'utilisais la nuit. Et qu'est-ce que je faisais ? C'est que je l'insérais dans la poche en dessous... En dessous de l'insert en microfibre. Donc, l'insert en microfibre va absorber très, très vite. Et ensuite, celui-là va absorber un peu plus lentement et va absorber plus. Et donc, voilà. Et les fesses de bébé ne restent pas mouillées toute la nuit. Et c'est franchement génial. Alors, le petit souci, le petit détail, je dirais, c'est même pas un souci avec ça, c'est qu'il ne sèche pas aussi vite que les autres. Forcément, parce qu'il aura absorbé plus. Donc, si vous avez un étendoir à linge, il faut prévoir, en fait, assez de couches pour que vous ayez des rechanges parce que ça, ça ne va pas sécher aussi vite que le reste. Donc, voilà. Moi, j'ai 18 couches ici qui m'ont suffi pour changer mes deux filles quand elles étaient en couche toutes les deux en même temps. Mais je pense qu'avec un seul enfant, vous n'avez pas besoin d'autant. Alors, je ne suis pas la personne qui vous conseillerait d'acheter 20 biberons, 35 couches, 5 tétines. Non, pas du tout. Au contraire, moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer et de voir. D'ailleurs, avant de vous faire cette vidéo et avant de conclure là-dessus, en fait, eh ben, j'avais quand même testé pas mal d'autres couches différentes. Et en fait, j'en suis restée là parce que ça, c'est ce qui a vraiment beaucoup marché pour moi et c'est ce que j'ai vraiment adoré. Et voilà, je suis prête maintenant avec confiance à le conseiller à tout le monde. Alors, je vous mettrai les liens de tout ça, sachant que moi, je l'ai acheté sur les Amazon américains. Donc, je ne sais pas si ça existe encore en France, mais je vais regarder, je vais me renseigner et il y a sûrement la même chose. Donc, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas les équivalents. Alors, en fait, une amie du Canada m'a offert une autre couche que je vais vous montrer. Alors, c'est une couche comme ça, qui ressemble forcément. Et c'est de la marque La Petite Ours. Et donc, celle-ci, elle a aussi une poche ici où vous mettez l'insert, sauf que c'est ouvert de l'autre côté. Et donc, ça, pourquoi ça, c'est génial ? Ça, c'est génial parce que quand vos couches sont mouillées et qu'elles sont prêtes à être lavées, eh bien, en fait, vous n'avez pas besoin d'enlever l'insert comme sur les autres. Vous pouvez le laisser et il sort tout seul au lavage dans la machine à laver. Donc, j'ai vraiment apprécié cette couche pour ce petit détail-là qui fait aussi une grande différence. Mais ceci dit, devoir les vider, ça reste super simple. Vous avez juste à les secouer en général, comme les inserts deviennent très lourds quand ils sont mouillés. Vous avez juste à les secouer et puis ça descend et puis voilà, vous mettez dans votre sac imperméable et paf, à la machine. Alors, il faut savoir aussi que vous n'avez pas envie que vos couches sentent l'ammoniaque. Donc, ce que vous faites, c'est que vous ne les gardez pas dans le sac imperméable plus de deux jours. Alors, moi, je ne dépassais vraiment pas deux jours. Chaque deux jours, je faisais ma petite machine. Et en fait, il m'arrivait aussi de lancer un cycle de rinçage d'abord et ensuite de mettre mes couches avec mes habits normaux. Et je n'ai jamais eu aucun souci. Alors, il n'y a zéro odeur. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça génial parce qu'à écouter les gens, en fait, avant de commencer, je pensais que ça allait être une sacrée corvée. Alors, à part le fait que, oui, on fait un peu plus de machines que d'habitude, eh bien, en fait, il n'y a pas d'autres inconvénients. Et c'est franchement, nous, ça nous a vraiment facilité la vie et ça nous a facilité la tâche. Voilà, un produit que je vous demanderai peut-être de vous renseigner pour voir si vous en avez besoin, si vous avez besoin de l'acheter, c'est le percarbonate de sodium. Alors, attention, ce n'est pas le bicarbonate de sodium, c'est bien du percarbonate de sodium. C'est un blanchissant et donc, en fait, vous avez une cuillère de dosage là-dedans. Et moi, quand les inserts sont très souillés, qu'ils ne sont plus très blancs et qu'on voit qu'il y a des tâches, voilà, qui sont souillées, en fait, qui... Alors, pour les décrasser, je les mets dans une bassine d'eau très chaude et je rajoute une cuillère de percarbonate de sodium et je laisse toute la nuit. Et ensuite, je passe à la machine et mes couches redeviennent blanches comme avant. Voilà, voilà. Ben, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous mets les liens en dessous de la vidéo et vous pourrez vous renseigner vous-même. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis à très bientôt.